Musique Voilà 6 ans maintenant qu'on a pris l'habitude d'associer le mois d'octobre à la couleur rose. Octobre rose, un mois pour inciter les femmes de plus de 50 ans à passer une mammographie. Seul moyen aujourd'hui encore de dépistage précoce du cancer du sein. Premier cancer tueur chez la femme. Et depuis que la manifestation existe, la prévention semble porter ses fruits, comme a pu le constater le docteur Philippe Petour. Nous avons cette année de bons signaux, des signaux très positifs, puisque à priori, au jour d'aujourd'hui, il y a 10% de dépistage de plus par rapport à l'année dernière à la même date. Tous les ans, on trouve à peu près 100 cancers dans l'Aude, dont 7% sont trouvés en deuxième lecture. Pour 55% de participation, donc on trouve 100 cancers, ça veut dire qu'il y a à peu près le même nombre de cancers qui se trouvent dans la nature, qui ne sont pas dépistés. Donc c'est important d'aller vers ces femmes pour leur dire que la mammographie ne va pas leur générer de cancers. Mais par contre, on peut trouver un cancer à une toute petite taille. Une tumeur qui est découverte dans le cadre du dépistage, qui va faire de 3 à 5 mm, puisqu'on va pouvoir voir des tumeurs de cette taille-là à la mammographie, ça va être une maladie complètement différente que si on fait une palpation et si on trouve une tumeur de l'ordre de 2 cm à 2,5 cm. Durant tout le mois d'octobre, de nombreuses manifestations vont se dérouler à travers tout le département pour inciter les femmes de plus de 50 ans à se faire dépister. Aujourd'hui, un cancer du sein détecté à temps se guérit dans 9 cas sur 10. Sous-titrage Société Radio-Canada